bonsoir bonsoir cher peuple gabonais il est 17h20 minutes ici à blois en bord je suis votre humble serviteur monsieur wilfrid okuma kamitatu lenin d'anjogo cet après midi du lundi 8 juillet 2024 je vais déposer mes valises au palais de rénovation à libreville chez son excellence monsieur brise clotaire oléguin guema parce que j'ai un message très important à lui communiquer venant de la notabilité de l'estuaire l'estuaire c'est à dire la province de l'estuaire où se trouve libreville monsieur le président de la république chef de l'état je vous prie de me recevoir sur vous monsieur le président vous savez lorsque l'humiliation l'humiliation est permanente un moment donné plus personne ne parle mais les gens attendent le moment donné pour agir ceci étant c'est vous même qui avez formé le gouvernement de la transition c'est vous même qui avez donné un certain nombre d'indications après pour rappeler aux et aux autres que pour être dans le gouvernement ou occuper d'importantes fonctions au sein de l'appareil de l'état il fallait absolument être de père et de mère gabonais malheureusement aujourd'hui excellence vous avez foulé au pied cette disposition qui est un engagement vous avez pris vis-à-vis de vos compatriotes alors la situation à l'estuaire devient de plus en plus alarmante et pour votre gouverne excellence monsieur le président de la transition libreville renferme plus de la moitié du collège électoral au gabon si on ne vous l'a pas encore expliqué c'est que libreville lorsque vous gagnez à libreville c'est évident que vous êtes élu et c'est à libreville où tout le monde vit à la limite même si on était un pays sérieux on aurait dû vendre les autres provinces là à la limite donner son congo cameroon et autres on gardait seulement libreville mais comme il ya des richesses là bas c'est pour cela que nous ne nous sommes pas permis de pouvoir liquider cette partie du territoire national alors monsieur le président de la transition nous ne comprenons pas nous ne comprenons pas jusqu'au jour d'aujourd'hui la situation hybride à cango qui est le responsable politique à cango jusque là les cangolais ne se reconnaissent pas à madame laurence dont ne bango tout simplement parce que elle n'a jamais vécu avec eux elle n'a jamais grandi là ils ne la connaissent pas c'est vrai qu'un cangolais est allé à en formation quelque part au cameroun et à rencontrer la mère de laurence dont monsieur le président de la transition pourquoi vouloir humilier les fans de l'estuaire je vous traduis le sentiment des uns et des autres ce que je vous dis là ce n'est pas parce que il fut le combat comme il faut le combat est un problème particulier avec madame laurence donc pas du tout excellence sur le président de la transition mais les fans de l'estuaire les cangolais n'en veulent pas monsieur le président de la transition et c'est quand même de respecter la volonté du peuple et c'est de respecter la volonté des fans de l'estuaire s'il vous plaît monsieur le président de la transition nous vous avons vu lorsqu'il y a eu la situation chaotique avec vos frais de sang vous avez couvert vous avez fermé puisque celui qui vous étiez même à oim comme si de rien n'était comme si on n'a pas tenté à votre vie mais monsieur le président de la transition si vous avez du respect et de la considération pour les estuériens il va falloir absolument régler la question de madame laurence donc n'aime bango qui est une citoyenne camérounaise monsieur le président de la transition on va où et on fait comment on va où et on fait comment et ils m'ont chargé de vous dire excellence que seuls les urnes parleront puisque ça devient une situation de défiance entre vous et eux ils n'ont que les urnes et monsieur le président de la transition vous savez mieux que nous que s'il y a quelqu'un qui avait préparé la fraude à grande échelle c'était bien monsieur alibongo ondimba il a été battu comme un amateur mieux mieux monsieur le président de la transition le militaire est comme un couteau si vous l'utilisez très mal il peut se retourner contre vous et vous blesser c'est ça le militaire c'est pour ça que je vous ai toujours dit que attention ce devant c'est pas derrière je suis le président de la transition vous avez besoin d'une légitimité c'est ce qui vous manque aujourd'hui la légitimité vous faire élire de manière correcte et propre et c'est possible monsieur brice clôté au léguignema c'est possible si vous écoutez ce que je vous dis parce que je n'ai aucun calcul lorsque je vous parle excellence monsieur le président de la transition je n'attends ni de l'argent ni impose ni quoi que ce soit mais j'estime que nous sommes de la même génération et que nous n'avons pas droit à l'erreur nous n'avons pas droit nous n'avons pas le droit d'échouer excellence monsieur le président de la transition c'est pour cela que j'insiste matin midi et soir pour attirer votre haute attention c'est pour cela que je le fais mais malheureusement vous faites fi de tout vous faites fi de tout j'ai attiré votre attention en disant que un homme voit le mal arriver un homme voit le mal arriver je sais aussi que le sang ne trahit pas le sang ce que vous avez fait à OEM là c'est la poudre aux yeux le malaise est là il est profond il faut tourner la page monsieur le président de la transition ce sont vos parents ce sont vos petits frères la fonction la plus honoureuse qui puisse exister dans ce pays là c'est la fonction de chef de l'état le président de la république tout l'argent du gabon c'est pour vous même nos habits nos slips que nous portons là tout vous êtes le propriétaire vous pouvez les gaver gaver vos parents du septentrion des moyens de l'argent essayez de reprendre la main essayez de reprendre la main l'étape de Franceville oui nous allons relever le défi du septentrion nous allons le relever les gens vont se mobiliser excellence monsieur le président de la transition mais votre directeur de cabinet un certain Arthur Lemami n'est pas là pour arranger les choses il fait la rétention de l'information et ce n'est pas bien monsieur le président de la transition et ce n'est pas bien monsieur le président de la transition vous savez moi j'avais pris un engagement de ne plus parler les histoires de de Franck Yann Koubdje parce que c'est un parent mais il a quel problème avec l'alcool il a quel problème avec l'alcool et c'est pour ça que j'attire l'attention de tous les parents Angobounda là-bas qu'est-ce que vous avez mis dans le verre de l'enfant qu'il devienne un ivrogne qu'il devienne un ivrogne qu'est-ce que vous avez fait à l'enfant mais monsieur Franck Yann Koubdje si vous n'arrivez plus à supporter certains sacrifices au sein de la grande loge du Gabon mais retirez-vous au lieu de présenter ce spectacle désolant ou même au moment où vous allez au Congo au pays du général Sassou Nguesso qui ne vous porte pas dans son cœur je sais de quoi je parle on vous transporte dans des brouettes la dernière fois quand vous étiez à Paris là vous avez été inconduit du cœur samba la boîte de nuit de référence à Paris qu'est-ce qui se passe et c'est vous qui êtes toujours là en train de avec votre compère monsieur Arthur les mamies vous êtes toujours en train de siller les pompes vous êtes toujours en train de casser du sucre sur le dos des autres octogovéens mais pourquoi autant de méchancité au moment où face à l'ordre face à la montée en puissance des fangs nous devons être un unis pour la vie et la mort pour essayer de sauver monsieur Brice Cotter qui a 50% de son sang c'est le sang togvéen et c'est nous qui avons élevé ce garçon élevé ce monsieur au temps pour moi donner tous les moyens nécessaires jusqu'à ce qu'il prenne le pouvoir mais monsieur Franck Yann Koubdi récidissez-vous malhomme voilà mali c'est quoi je dis si tu n'arrêtes pas cette affaire de cop là de boisson je vais publier tes photos où tu es nu où les gens jouent avec ta quequette parce que c'est pas sérieux Yann tu ne peux pas continuer à humilier toute une communauté comme ça avec ton affaire de boisson quand tu veux boire tu veux être saoul il faut boire chez toi arrête moi ces histoires là tu m'arrêtes ça parce que c'est inconcevable tu ne ressembles plus à rien tu ressembles à un ivran et Dieu merci que vous avez la chance d'avoir quelqu'un qui vous laisse faire ce genre de choses là tu es toujours saoul qu'est-ce qui se passe tu as quel problème Père qui joue masse l'enfant a quel problème moi non homme Féna Salamba moi non homme papa ou mère ou voilà l'enfant a quoi tonton kouye top moi non homme mais soyez sérieux quand même qu'est-ce qui y a les mânes le neveu à quoi vous ne pouvez pas vous asseoir et parler jusqu'à humilier une communauté la communauté d'Oumu c'est qu'on nous prend déjà tous pour des ivrognes des soulards c'est quoi cette histoire là Thomas mais les mamies mais serre serre brice serre le Gabon ne serre pas madame Borantio ne prends pas ce qu'on fait au bureau pour transmettre je sais le jeu que tu joues est-ce que c'est fiable comme ça est-ce que c'est bien ce que vous faites vous n'êtes pas gentil vous n'êtes pas gentil quant à toi Franck Yann Koubje je te dis que si tu prends encore un verre d'alcool je vais te taper l'onjobi je vais te taper l'onjobi parce que c'est humiliant tu es transporté du coeur samba dans les boîtes de nuit à gauche à droite au Congo c'était la honte jusqu'à vouloir à vouloir embrasser la femme du vice-premier ministre monsieur Baro Chambrier mais tu es fou ou quoi qu'est-ce qui ne va pas tout ça c'est les effets secondaires de l'alcool ou homme mais monsieur Oligi vous n'êtes pas un ivrogne vous ne pouvez pas garder à côté de vous un ivrogne patenté j'assume ce que je dis parce que j'ai honte monsieur le président de la transition c'est inconcevable c'est inconcevable et ils sont dans les petits complots écrits contre les autres si on n'écrit pas contre monsieur Marcel Abeke on écrit contre monsieur Jean-Pierre Oibba on écrit contre Modeste Ndjango on écrit contre Lémane Sandungou on écrit contre Jeannot Kalima on écrit on écrit contre Boky Kouma Jean-Martin on écrit contre les cadres du Haut-Tougoué c'est le travail maintenant de Yannou Koubdjé avec Arthur et Mami mais c'est pas possible ça c'est incroyable et puis Brice ne te laisse pas entuber monsieur Kade là-bas il n'y a pas l'argent il n'y a pas l'affaire mais ta sécurité qu'est-ce qu'on en fait nous sommes à quelques mois là du référendum rien ne bouge l'ONU est en train de prospérer à grande échelle mais Brice nous n'avons pas besoin que que tu deviennes un tueur un assassin qui va ordonner la mise en mort des Gabonais tu as tout dans les bras tu as tout dans la tête mais sache pousser tes pions mon cher Kade je souhaiterais que tu que tu aies une légitimité que ta victoire soit sans bavure comme l'a été celle du grand maître en 2005 tu as tout dans les bras tu as tout Brice malheureusement tu as t'as coquiné avec des ivrognes patentées avec des rombières camerounaises c'est quoi ces histoires là mon cher frère c'est quoi c'est ça Brice nous sommes dans une république une république a des règles cher Kadeh maintenant si toi Brice tu ne peux pas il n'y a pas de honte à ça nia youi mounani nia mala youi mounani si tu ne peux pas Brice laisse rend 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 son peuple gabonais ils vont choisir leur président parce qu'à la lune où vend les choses c'est extrêmement grave c'est extrêmement grave je te prie je te prie vraiment je sollicite d'un manière limitée pour que tu puisses régler le problème estuérien l'estuaire n'a pas besoin de ça on n'a pas besoin d'humilier ceux qui nous ont accordé leur hospitalité on ne fait pas comme ça Brice c'était mon message de cet après-midi là mais vraiment je suis sous le choc je suis sous le choc Brice tu ne peux pas continuer à traîner dans tes avions des adeptes de Bacchus ce n'est pas possible la dernière fois à l'audience que vous aviez voulu m'accorder à Paris j'ai vu j'ai vu des choses insensées où les gens sont en pleine audience avec un chef d'état les gens se lèvent se tapent les mains entre copains vous vous êtes assis vous incarnez le pouvoir vous êtes assis je vous ai regardé à trois reprises je dis mais il y a un problème monsieur il y a un problème mais Brice qu'attends-tu qu'attends-tu pour reprendre les choses en main mon frère qu'attends-tu s'il te plaît s'il te plaît c'était ton grand frère Wilfrid Okuma Kamitatou Lénine Ndjoko depuis Blois-Chambord il est 17h42 ici 16h42 à Libreville au bord de mer je te remercie